Bonjour, permettez-moi de vous présenter Amarylis Fox. Pendant dix ans, pour sa famille et ses amis, elle était une marchande internationale d'art ethnique. En réalité, elle est traquée des terroristes du monde entier pour l'unité opérationnelle la plus sélective de la CIA, le service des clandestins. Cette vie undercover, elle la raconte dans un livre de témoignages palpitants et poignants. Arrêtons-nous plus particulièrement sur un épisode qui montre l'importance de la langue et de la compréhension de la culture de l'autre. Amarylis Fox est en formation au clandestine service. Avant d'aller sur le terrain, elle doit faire ses classes dans un QG pour apprendre le fonctionnement de la direction des opérations. Amarylis est affecté au CTC Irak, le bureau irakien de contre-terrorisme. A l'époque, le contre-terrorisme de la CIA donne un jeu de cartes à ses agents pour qu'ils mémorisent les cibles prioritaires. Parmi eux, lui indique-t-on, figure un dangereux terroriste, Hadji Al-Yémeni. Amarylis Fox, qui a déjà pas mal bourlingué et dispose de quelques notions d'arabe, s'en étonne. Hadji Al-Yémeni ? Vous êtes sûr ? Oui, pourquoi lui répond-on ? Réponse de notre apprenti espionne. Parce qu'il s'agit là d'une marque de respect, d'un titre honorifique. Cela signifie juste qu'il a fait le pèlerinage à la Mecque et qu'il vient du Yémen. La plupart des Yémenis sont musulmans et tous les musulmans sont censés faire le pèlerinage. Par conséquent, Hadji Al-Yémeni n'est pas un seul homme. Cela désigne quasiment la moitié de la population du Yémen. Pas étonnant donc à ce que la base de données centrale de la CIA contienne plus d'une centaine de rapports sur les méfaits que s'apprête à commettre ce fantôme Hadji Al-Yémeni. La paire de crochets autour du nom de famille étant une instruction de copier la dépêche dans le fichier central. Dès lors, la machine s'emballe et des rapports affluent sur la cible en provenance d'une dizaine de pays sur trois continents. Et dans aucun, explique Amarylis Fox, dans aucun, on y parle arabe. Dans la frénésie de la nouvelle guerre contre le terrorisme, tous les bureaux de l'agence de Reykjavik à Rio relaient chaque information venant de leur taupe locale qui ont vite compris que les renseignements sur ce fameux Hadji Al-Yémeni étaient une mine d'or qu'ils soient vérifiés ou non. Et lorsque ni les informateurs ni les agents de parle arabe, les messages d'alerte concernant Hadji Al-Yémeni affluent à vitesse grand V. Le risque, explique Amarylis Fox, est de tuer des innocents et d'engendrer de nouveaux ennemis. Ce qui, d'un point de vue moral, explique l'ancien agent de la CIA, rendrait notre combat inique. Sur la porte de l'oracle du temple de Delphes, on peut lire « connais-toi toi-même ». C'est une question qui remonte à l'antiquité. Plus on comprendra que ce n'est ni à notre armure, ni à notre fausse décontraction, que les gens sont sensibles, mais à notre humanité et à notre vulnérabilité, plus on aura le courage d'être nous-mêmes. C'est aussi ce que vous dites, on ne va pas résoudre les conflits en se tirant dessus et en faisant la guerre, mais c'est en essayant de se comprendre. Ça peut paraître très naïf, mais quelle est l'autre solution finalement ? Mais en se comprenant et en étant ouverts à nos différences, que les maîtres de ce monde réussiront à faire qu'il y ait de moins en moins de guerre. Oui, j'y crois. Je crois que cette transition est en route. Et tout ça grâce à une approche plus féminine des problèmes. On prend de plus en plus en compte l'importance de cette approche des femmes dans ce genre de travail. Pour la première fois, une femme dirige la CIA, et de nombreux postes à responsabilité de la CIA sont occupés par des femmes. Et ça me rend très optimiste de penser qu'une approche basée sur le dialogue deviendra davantage la marque de la CIA.